Musique C'était les pubs Gigi Dea, merci Comment vas-tu Sandrine ? Bon elle va très bien, Tina Turner ça va ? Voilà, elle va bien, c'est bien Bon alors maintenant, puisque tout va bien Et bien j'ai l'honneur, l'extrême avantage De recevoir aujourd'hui, et je vous demande De lui faire un triomphe, Alex Jaffe Oh, je t'ai l'air très à l'aise Oh l'arrivée, merci Non mais Alex, tu dragues le personnel Non, non, non Elle te plaît ? Elle te plaît, elle est à toi Non, la planche, je viens de la planche Je fais jeune Je ne suis pas sûr Tu fais bitch boy Très jeune Je suis mal coiffé Ah, merde ! En même temps, c'est un tronche Je te dis Oui, c'est vrai, je suis brûlé comme ça Bon alors, Alex Jaffray On te connaît surtout en tant que chroniqueur musical C'est ça ? Oui, c'est vrai Tu s'es vu sur Télé Matin Oui Avec mon ami William Lémergie Oui Mister Pacman Oh oui, je lui fais souvent Tu sais, je ramène la pochette du 33 tours régional Il le prend bien ? Très bien, ça fait marrer Ça fait marrer ? Oui, vraiment Tu n'es toujours pas viré quoi Non, non, non Alors ça fait combien de temps que tu es à Télé Matin ? Oh putain de merde Oh putain de merde Oh putain des gros mots ou pas trop ? Ah oui, tu n'es pas sur la chaîne presseur avec France 2 là D'accord Oh putain, ça doit faire 7-8 jours je pense Ça se dé soulage-toi Non, je regarde tout à l'heure Tu t'es gros Ça fait 8 ans donc Tu fais des chroniques musicales à Télé Matin Voilà Et ça se passe bien avec William Lémergie ? Sincèrement, oui Oui, il est sympa Très, très Bon, tu parles de ce que tu veux Tu as carte blanche Comment ça se passe ? Oui, je lui envoie un peu des sujets Il me dit je ne sais pas qui c'est Mais ça doit être des copains à toi En fait, tu ne parles que de copains à toi ? Non, en fait Le rêve absolu, c'est que je parle de trucs qui me plaisent Oui, j'ai vu Ça sent que ça te plaît Mais il se trouve que moi ça me plaît aussi C'est pour ça que je t'invite d'ailleurs Bon, on va en rester là Je peux dire un truc que je te regardais dans Platine 45 Et que voilà, c'est dingue Mais tu me vois en vrai Parce que je ne le sais pas avant Mais tu adorais Platine 45 J'étais comme un dingue Il y avait la guitare qui tournait comme ça Ah oui, c'était Pat Logan Final Pat Logan qui était réalisateur et producteur de l'émission J'adorais parce qu'il y avait autant de moyens qu'ici Tu sais, il y avait un fond comme ça Un tout petit peu plus Allez, on va dire un tout petit peu plus Mais garde plus, tu as raison Oui, oui, garde plus Un petit mouvement de caméra Voilà comme ça, de droite, de gauche Bon, on est là pour parler de toi quand même Ah non, Bob Alors, tu te présentes combien de CD le matin ? Parce que quand je te vois, là, je suis à moitié endormi Tu as des CD dans un truc comme ça Il y en a combien ? 5 ou 6, non ? Oui, oui, alors ce qui est bien c'est que Ce sont des thèmes, non ? Ce sont des thèmes Oui, c'est-à-dire qu'à demain matin, par exemple, on parle d'un label ECM Le label allemand Je connais très bien parce que tu sais, avant d'être animateur de télé, j'étais attaché de presse chez Philips Et le catalogue ECM était distribué par Philips Et j'ai même rencontré Clif Jarrête qui était à l'époque sur ECM Que j'adore, oui, mais Clif Jarrête qui était extrêmement chiant quand même Oui, 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 ça se voit un peu sur ça Quand tu es attaché de presse et que tu as 26 ans et que tu rencontres Clif Jarrête Ah, tu es hyper dans la merde quand même Il est très capricieux comme garçon Oui, oui, oui Alors demain, tu vas parler d'ECM Je pense que demain, je vais prendre une bonne bâche avec William Enfin, voilà William, si tu regardes, excuse-moi Oui, oui, William, regarde le juge idéal Donc il sait que demain, tu vas faire chez tout le monde en parlant d'ECM Oui, parce que c'est le label que j'aime C'est-à-dire que maintenant, au studio, j'ai le label, j'ai le disque, le 33 tours du Cold Concert, l'album à Cologne de Clif Jarrête justement Qui est un album magnifique Donc là, c'est un coffret ? Là, c'est une sorte de documentaire sur le fondateur du label qui s'appelle Manfred Mais tu ne parles pas que de SCM, moi je t'ai vu parler quand même de rock'n'roll assez pointu Ah oui, de musique de film, beaucoup, de musique de film Oui Qui parle de musique de film à la télé ? Bah à part toi, je ne sais pas, si tu en connais d'autres ? Non, pas des masses Pas des masses, hein Je t'ai vu présenter aussi tout le catalogue Pink Floyd Ouais C'est intéressant ça Bah oui, quand même Ouais, mais tu as vu tous ces groupes sur scène, non ? Tu es trop jeune Non, bah quand même, hein Tu as vu le Pink Floyd sur scène, les OU par exemple, tu les as vus ? Ah non, les OU sur scène, non, non, non Ça, ça, j'aurais bien aimé D'ailleurs, Streets par exemple, Police, tout ça Police, oui Quand t'en parles, t'en parles, mais... Police, j'étais à la CIPAL en 82, le dernier concert de Police avant qu'il se reforme là T'avais 4 ans ? Non, 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 il devait avoir 15, 16 ans Tu as interviewé Sting d'ailleurs, je l'ai vu à l'entrée les matins Exactement Tu ne t'en souvenais plus sur moi, hein Comment tu as eu l'interview de Sting d'ailleurs ? Et c'était dingue, on a été au Metropolitan Opera House à New York On a filmé les répètes et puis à un moment donné, tu sais, comme dans un rêve, t'as Sting qui descend de scène, il vient vers toi, il fait Hi, Gordon Sumner, machin Il était au courant pour l'interview ? Ouais, ouais, et donc, voilà, t'as un quart d'heure Sting avec toi, tu fais des questions et tout J'étais là, à l'intérieur de moi, il y avait le tout petit moi qui faisait... Parce qu'il y a des petits magnétos dans Télé Matin quand même, hein Oui, oui Qui t'a interviewé encore comme... comme star internationale de Rotten World Lalo Chiffrine, le compositeur de Mission Impossible, par exemple Ah bon, tu l'as vu ? Ouais, John Barry, le consommateur de Jumpman John Barry, il est mort, il est mort, il est mort l'an passé Oui, tu as interviewé avant, il était vivant, non, quand tu l'as parlé ? Non, 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 je fais beaucoup les chanteurs morts, donc c'est bien, comme ça ils te répondent pas, tu te poses des questions, puis les mecs ils te répondent pas quand ils sont morts Oui, exactement, tu voudrais faire ça, c'est super bien, tu voudrais essayer, d'ailleurs je vais plus rien dire, d'ailleurs Mais t'es pas encore mort, tu vois ? Non, pas tout Bon, alors deux fois par semaine, pardon, on peut te voir à Télé Matin Oui, deux fois par jour, c'est les médicaments Qu'est-ce que tu prends comme édol d'ailleurs ? Les mêmes que toi, des trucs bleus comme ça Ouais, des trucs bleus Tu veux dire le Diagra, non ? Ah non ! Parce que moi, je prends pas le Diagra, non A ton âge, tu prends du Diagra ? Mais non, j'ai jamais dit ça Ah bah c'est quoi, tu me dis des trucs bleus comme moi ? C'est pour raccouper, c'est pour en direct Pour moi, un truc bleus, c'est un Diagra, aussi c'est en direct Oh merde ! T'en ai pas une direction, non ? Bah non ! Ah pas du tout ! Bah non, personne s'est jamais plein Aucune fille s'est jamais plein Bon, on entend que tout va bien Exactement Mais tu m'as pas fan d'émission musicale sur France 2, ce serait sympa quand même Non, non C'est plus, par Thomas VDB, c'est un pote aussi Oui, en plus, c'est très bien ce qu'il fait C'est compris, ouais Moi, j'aime bien... Le côté chronique Le côté j'arrive, je reste 10 minutes, je m'en vais, quoi Parce que c'est pas mon métier Oui, on va en parler maintenant, de ton métier Parce que ton vrai métier, enfin ton vrai métier, c'est pas ça Ton vrai métier, c'est producteur, compositeur de musique, c'est ça ? Ouais, ouais J'étais très surpris quand j'ai reçu ce qu'on appelle ta biographie, d'ailleurs Tu as donc une boîte de prod qui s'appelle Starrec, c'est ça ? Voilà, Starrec et Record, ça fait Starrec, un jeu de mots à... C'est un jeu de mots à 3 balles, quoi Ouais, c'est ça, c'est ça Enfin, pas très cher Ouais, 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 très, ouais Et... Donc, tu fais plein de choses, tu fais des... Donc, tu composes des musiques de films, tu as composé des musiques de films pour Lelouch Oui, oui Un seul, rassure-moi Oui, la vraie... Après, c'est séparé de toi, quand même Ouais, la vraie... Non, mais ça, c'était chic, ça, c'était chic bossé avec Lelouch Ah, c'est funky, but chic Ouais, exactement Quel film de Lelouch, alors ? C'était Romand de Gard, avec Audrey Dana, Fanny Ardant Un très bon film de Lelouch Exactement, un bon freedom qui marche bien Ouais, ouais, ouais Comment s'est passée, la rencontre ? Euh... J'avais bossé sur un film qui avait produit, il a bien aimé la musique, voilà Ah oui, c'est ça, paf, paf, et voilà Voilà, bim, boum, et bah... Ah oui, bim, boum, quoi Ouais, ouais Il y a eu aussi le séminaire, Caméra Café, le long métrage Oui, réalisé par... Charmémes Par un ami comment ? Charmémes Charmémes L'homme le plus drôle du monde Ouais, ouais, ça se voit pas tout de suite, il faut bien le connaître Non, non Mais il est... Charmémes C'est vrai qu'il est drôle Alors comment s'est passé, ça, aussi, le séminaire ? Euh... Ben c'est par... Par ça, non ? Par Yvan et Bruno... Bruno Dossolo et Yvan Le Pollock Que tu connaissais très bien Que je connaissais Et qui m'ont dit, on fait un film Et c'est comme ça que j'ai rencontré Charles Et on est devenus super potes avec Charles, voilà Mais tu composes sur quoi ? Sur piano, sur guitare, sur rien ? Piano ou des idées, j'écris un peu, de la musique Tu sais dire le solfège ou... Ouais, ouais, mal, mais... Mal, mais t'y arrives Ouais, ouais Tu dis bien le solfège, quand même, hein Mais ça, c'est pas ça qui sert, les idées Tu sais, c'est comme raconter une belle histoire Avec plein de fautes de français, finalement C'est pas grave, si c'est une belle histoire C'est la chute, hein Voilà Tu as raison, Alex Jaffray Oh, tu connais mon nom ? C'est ton vrai nom, Jaffray, en fait ? Ouais, 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 quasiment Bon, alors t'as pas fait que des films T'as fait aussi des émissions de télé Ouais Des génériques, des habillages T'as habillé des chaînes Et des habillés d'autres Oui, oh, joli C'est rapport aux problèmes de Viagra, c'est ça ? Oui, rapport aux problèmes de Viagra Alors, M6 ? M6, beaucoup de génériques de France 2 Il y en a qui n'existent plus, j'ai vu, Virgin 17 aussi Oui, oui, ça, oui Depuis que tu les as habillées, elles sont parties Ah, c'est ça, ouais, ouais, c'est ça Tu penses que c'est lié, il y a une relation qu'on avait faite ? Ouais, France 2 ? France 2, pas mal, la pub de France 2 ou de France 3 Ouais, alors des émissions de télé aussi ? Ouais J'ai vu ça, on n'est pas couché, c'est ça ? On n'est pas couché, les maternelles Qu'est-ce que tu as fait le générique ? Ouais, juste la musique à chaque fois Juste la musique, ouais Les maternelles, quoi d'autre ? Stade 2, pardon Ah oui, Stade 2 Parce que je suis un grand sportif, ça se voit pas C'est pour ça que je suis arrivé en skateboard Ah oui, la musique, c'est quoi, Stade 2 ? Tu peux même la chanter ? C'est un peu bien beau Ah oui, tu chantes bien, ouais Ouais, ouais, tu vois Pour vendre ton truc, t'arrives ? Non, non, je fais pas ça Comment il s'appelle, c'est Chalou ? Comment il s'appelle l'animateur de Stade 2 ? Je sais pas Ouais, tu lui sors le truc, t'as dit, c'est bon, je prends Un truc comme ça Non, 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 parce que j'aurais fait ça, je pense qu'on n'aurait pas eu le boulot Bon, mais t'es venu avec un petit truc, un petit manitoire, un DVD, on va voir ce que tu fais Un meilleur de ? Pardon ? Un meilleur de ? Un best-of, comme on dit Un meilleur de, c'est plus chic Voici donc le meilleur de Alex Jaffray, c'est ça ? Avec deux F Avec deux F, deux F Le meilleur de Alex Jaffray, s'il te plaît, le camarguer Vous allez voir, il fait plein de choses, Alex Jaffray Hé, va Tunisie, tous unis Pour vous accueillir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sans Adopi, Emma Leprince, qui a aujourd'hui 10 ans, ne pourra pas composer Je préfère ton clone Et devenir la révélation musicale de l'année 2022 Ah non, c'est mieux Ce que propose l'Adopi Défendre dès aujourd'hui la création de demain C'est donc défendre votre passion Et donner à Emma Leprince la chance de composer sa chanson en 2022 Yes ! Yes ! Sous-titrage ST' 501 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 très sympathique, très sympathique. Bon, et François ou Nicolas ? Pour la picole, Nicolas, mais sinon... Moi, je voterais Raymond Barre depuis des années. Bonbarre ? Raymond Barre ! Ah, j'ai compris Bonbarre ! Ah non, Alain Bonbarre ! Ah oui, aussi, il était... Il était mère d'orange, il était... Exactement, exactement. Bah, je voterais Alain Bonbarre la prochaine fois. Alain Bonbarre, il était bien, lui aussi. Oui, il était pas mal. Il était pas mal. Revoir, c'était tellement... Restez là. Ah, je bouge pas ! Faut que je peux faire un truc. Les gens vont croire que ça a boule aussi. Tu sais, c'est en panne comme ça. Frizzé, les gens. Bon alors ! Ah ! Ça s'est bien passé ? Oui, j'ai un peu... T'as vu, il est sympa, hein ? Oui, très bien, très bien. Reviens avec moi, c'est bientôt. C'est un salami, c'est ça ? Oh ! Un salami ! C'est bien, les rires ? Oui, 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 c'est des joliens, là. En plus, ils sont pas enregistrés, là. Ah, c'est des vrais gens. C'est des rires réels, c'est des vrais gens. Alors, on va terminer l'émission, là. D'accord. On l'appelle toujours Nicolas Sarkozy à l'Elysée. J'adore ! J'ai jamais eu. Ah oui ? Oui, tu l'as rencontré. En plus, c'est la Saint-Nicolas aujourd'hui. Oh ! Le bon cadeau que ça te ferait dans ton émission. Bonne fête, Nicolas !